Salut, je m'appelle Sophie, je suis vidéaste en freelance depuis 5 ans et j'ai toujours voulu faire un film. Je suis en train de réaliser mon premier film documentaire produit et forcément réaliser un film, c'est beaucoup d'aventures, beaucoup de rebondissements, de remise en question, de doutes, de peurs, de grandes joies aussi. Le but est simple, vous partagez mes expériences pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Bienvenue dans ma série Journal d'une réalisatrice. On est parti pour un nouveau journal d'une réalisatrice. Aujourd'hui, on parle d'une ère de la guerre, le dossier de réalisation ou le dossier artistique. Dans cet épisode, je vais vous parler des textes les plus importants qui doivent figurer dans un dossier de réalisation et qui vont être déterminants pour l'avenir de votre film. Il faut savoir résumer son film de plusieurs façons dans ce dossier. Il faut déjà réaliser un court pitch d'une à deux phrases qui va résumer un petit peu le concept, l'histoire et l'originalité du projet. Avec ce texte très court, il faut que vous donniez envie aux lecteurs d'aller plus loin dans le dossier parce que des dossiers de réalisation, les producteurs, les diffuseurs en reçoivent énormément, les marques aussi pour des partenariats. Donc ça, c'est le premier texte qui peut figurer dans votre dossier. C'est l'entrée en matière. Ensuite, il y a trois autres textes qui sont absolument primordiales. Le premier, évidemment, vous vous en doutez, c'est le scénario. Bon, vous savez tous ici à quoi ressemble un scénario. Donc souvent dans les dossiers, soit on le met en entier, soit on en met un extrait. Ça dépend à qui on envoie ce dossier et dans quel but. Pour ma part, je voulais vous parler du séquencier. En gros, c'est un petit peu l'équivalent du scénario, mais pour un documentaire. L'idée, c'est d'être capable d'écrire son film séquence par séquence. On sait ce qui se passe au début, à la fin, qui est interviewé, à quel moment, quelles scènes on tourne, à quel moment. Et il faut être capable de les anticiper. Donc ça ressemble complètement à un scénario puisqu'on va inventer ce qu'on va filmer dans la réalité. C'est un exercice qui n'est pas facile parce qu'il faut vraiment se projeter et vraiment projeter le fil narratif de notre film documentaire, autant que pour une fiction. Alors qu'une fiction, on peut tout anticiper à l'avance, c'est le concept. Dans ce séquencier, vous pouvez aussi mettre les citations que vous allez utiliser. Pour ma part, par exemple, je vais citer l'alpiniste Lizzie. Je vais parler en voix-off. Toutes ces idées de voix-off sont notées dans le séquencier également. On a, grâce au séquencier, une vue globale du film. On sait d'où on part, vers où on va et où on arrive, avec quel concept, quelle histoire, quel type d'image, quel type de scène. Un documentaire, ça s'écrit. Ça ne s'écrit pas en une après-midi. Ça prend beaucoup de temps. Il faut pouvoir anticiper les questions qu'on va poser aux intervenants. Peut-être une certaine forme de réponse, si on sait un petit peu le positionnement de cette interviewée. Ce n'est pas mal vu d'anticiper des scènes. Parce que c'est ça, en fait, qui va permettre au lecteur de se rendre compte de où le documentaire va et qu'est-ce qu'il veut raconter en réalité. Quelle est son histoire ? Quel est son fil narratif ? Quand vous avez ces deux textes, le pitch et le scénario, vous avez suffisamment de textes qui présentent le déroulé de votre film. Évidemment, dans le cas d'un film qui n'est pas encore écrit, on peut penser à un synopsis, soit un synopsis assez court, soit un synopsis détaillé, qui va être un entre-deux entre le scénario et le résumé. Ça dépend où vous en êtes. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas encore de scénario pour candidater en résidence d'écriture. Moi, je n'avais pas de scénario, clairement. J'avais un déroulé, une idée vague que j'ai mise sous forme de synopsis. Même pour le financement CNC, je n'avais pas de scénario non plus. C'est venu après. C'est mon producteur qui en a voulu un. Je ne vous dis pas que ça passera à chaque fois, évidemment, mais mon expérience, c'est celle-ci. Ensuite, vous avez un texte très important que je qualifierais de l'âme de votre film. C'est la note d'intention. Dans la note d'intention, vous expliquez pourquoi c'est vous qui devez faire ce film. Pourquoi vous êtes légitime, pourquoi vous êtes irremplaçable, entre guillemets, comme réalisateur, réalisatrice, pour réaliser ce film. Donc, c'est un texte qui est extrêmement subjectif, contrairement au scénario. Là, vous parlez au jeu, vous parlez de vos émotions, vous donnez votre point de vue, vous assumez qui vous êtes et il faut comprendre qui vous êtes et pourquoi vous devez faire ce film, que c'est absolument nécessaire et non négociable. Enfin, vous avez la note de réalisation. Là, c'est un texte beaucoup plus brut, beaucoup plus pragmatique, en tout cas, je dirais, où vous expliquez à quoi va ressembler votre film. Si on peut considérer la note d'intention comme l'âme du film, on pourrait dire que la note de réalisation, c'est un peu le corps du film. À quoi votre film va ressembler ? Est-ce que ce sera un montage dynamique ? Quel sera le format de l'image ? Pourquoi vous choisissez ce format ? Pourquoi vous faites un montage assez lent ? Pourquoi vous choisissez tel ou tel type de musique ? Bref, vous avez compris, c'est vraiment l'esthétique brute du film qui ressort dans la note de réalisation de façon très concrète, ce qui va prouver au lecteur que vous avez une idée très visuelle, très concrète déjà aboutie de votre projet de film. Une note de réalisation peut s'accompagner d'un mood board. En termes d'images, vous pouvez mettre des références à d'autres films. Vous pouvez mettre des photos de repérage, ça c'est très apprécié, ou encore des images qui seront présentes dans le film, comme par exemple des images d'archives, et moi c'était mon cas. Quand vous aurez ce pitch, le synopsis ou le scénario, slash séquencier, la note d'intention et la note de réalisation, vous avez les textes les plus importants qui doivent être présents dans un dossier de réalisation, un dossier artistique. Là, vous pouvez passer à l'étape supérieure, trouver une boîte de production, trouver téléfinancement, trouver un diffuseur, et bonne chance pour ça. En tout cas, ne déprimez pas si ça vous prend du temps, si des personnes vous disent, « Ah, mais là, tu n'as pas encore trouvé exactement le sujet, alors qu'en vrai, tu es depuis deux ans dessus, donc tu penses que tu as trouvé le sujet, mais on te dit que non. » Le plus important, c'est que le film puisse être fait, pas qu'il soit fait dans un temps record. De toute façon, c'est bien connu qu'un film ne se fait pas en deux mois, donc n'ayez pas peur pour ça. Et voilà, c'est tout pour ce troisième épisode. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, et puis on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Cette vidéo a été montée par Eliabelle, je vous laisse ses réseaux sociaux en part d'infos.